La démission du PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn. Il a finalement jeté l'éponge en pleine tourmente pour le constructeur allemand qui a reconnu avoir triché sur des tests anti-pollution de voitures diesel vendus aux Etats-Unis. Martin Winterkorn déclare que son groupe a besoin d'un nouveau départ qu'il prépare avec cette démission. Une décision saluée par le président du conseil de surveillance. Nous tenons à rappeler clairement que Martin Winterkorn n'était pas au courant de la manipulation et d'actes répréhensibles. Et nous avons le plus grand respect quant au signal très clair qu'il vient d'envoyer en prenant ses responsabilités en ces moments difficiles pour Volkswagen. La décision sur son successeur et nouveau patron de Volkswagen sera annoncée vendredi lors du conseil de surveillance. Le scandale ne cesse de s'étendre et fait la une de toute la presse. Plusieurs pays, notamment en Europe, ont lancé des tests approfondis et des enquêtes à l'image de la France qui demande des comptes à Volkswagen. Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, des transports et de l'énergie, a été interrogée à ce sujet. Les victimes, ce sont les salariés qui sont fragilisés, ce sont les consommateurs qui ont été trompés et c'est aussi l'État qui verse des primes pour l'achat de véhicules propres et donc il y a aussi un vol de fonds publics par rapport à cette fraude. Selon l'aveu même de Volkswagen, quelques 11 millions de véhicules sont concernés dans le monde. Une crise sans précédent. en français C'est